Et bien salut à toutes et à tous, c'est Paradoxon Toto, pour ce troisième épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda, Maduras Mask, j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi. Franchement, moi c'est une joie de vous retrouver, après le dernier épisode, vous l'avez vu, vous l'avez vu, il y a enfin les voix. Ah, franchement, mince, je vais être tout à fait franc avec vous, c'était super long à faire, mais qu'est-ce que j'ai kiffé, qu'est-ce que j'ai kiffé vous faire les voix. Donc aujourd'hui on va aller là où il nous disait d'aller, donc ici pour rejoindre le marais, donc on va y aller, et puis on va, comme dans le prochain épisode, on va papoter. Halte là, euh, as-tu affaire dans le marais, quoi ? Il est dangereux de s'aventurer hors de la ville, je ne peux donc pas laisser un enfant comme toi, une épée ? Oh, oh, mes excuses, messire, j'ai eu tort de te rester comme un enfant. Bois-Castien se trouve dans cette direction, dans le marais du sud, sois prudent, merci beaucoup. Ok, donc voilà, donc, j'espère franchement que le dernier épisode vous a plu, j'espère qu'il y aura moins de dialogue. Oh, c'est super beau ! Plain Termina. Ok. Est-ce qu'on peut me laisser parler, s'il vous plaît ? Alors, du coup, je disais, oui, euh... Du coup, honnêtement, c'était génial à faire, les voix, bien que c'était un peu long, enfin, l'épisode était peut-être un peu long, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de voix, et à la fin, vous l'avez sûrement repéré, il y a eu un fail de montage, que j'ai repéré après une fois la mise en ligne, mais bon, c'est pas grave. Donc, ça, je peux pas le récupérer. Donc, bon, on va aller par là. Et donc, également, par rapport aux épisodes, par rapport aux commentaires que je choisirais dans les épisodes, on va faire ça une fois par semaine, on va pas faire ça tout le temps, histoire que ce ne soit pas gênant. Wow ! C'était flippant ! Ah non, c'est pas ce que je voulais. Tac, on va plonger là, et on va pouvoir... J'espère... Ah ! Je sais pas, bref... Putain, l'animation est super classe ! On va pouvoir, du coup, continuer. Voilà, on va faire du petit perdre du temps. Donc voilà, pour les épisodes, ce sera une fois par semaine, enfin, pour les commentaires, ce sera une fois par semaine, je pense qu'on fera ça. Et puis, pour les voix, on va faire ça de temps en temps. Oh, je me souviens. Tael et moi avons dessiné ceci avec Tael qui est la première fois que nous nous sommes rencontrés. Il nous a raconté qu'il s'était battu avec ses amis et qu'ils l'avaient abandonné. Abandonné. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vais vous renseigner à la boutique de potions des sorcières à la Lisière du Marais. Je sais où c'est la Lisière du Marais. Ok, donc on ne peut pas venir par là, mais c'est bel et bien ce que je pensais. Donc, Kume, je la connais. Mais, voilà, ce sera plus simple. Du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on aille par là. Maintenant, où est-ce qu'il faut aller ? Vous n'en faites pas encore une fois pour le temps, maintenant qu'on peut ralentir le temps. Ce n'est plus un problème, vraiment. Alors, le truc, c'est que c'est empoisonné. Certes, c'est empoisonné pour nous. Mais est-ce qu'on peste Mojou, c'est empoisonné ? C'est en fait vraiment mince. Je crois que j'ai fait une bêtise. Et donc là, on arrive de l'autre côté. Ok. Parfait. Alors, néanmoins... Mais si, je préfère clairement être en Link plutôt qu'en peste Mojou. Je ne sais pas pourquoi. Ah, on peut passer à cinématique. Ok. Ok, bah du coup, oui, j'ai pris ma zone de dégâts. Ok, on peut passer à cinématique. On appuie sur le bouton. Oh ! Non, moi, c'est de la vie que j'aimerais. Bien. Donc là, j'arrive dans cette zone-là. Est-ce que c'est la zone de potion ? Est-ce que c'est la zone de potion ? On va récupérer encore... J'ai vraiment bien des petits rubis histoire de pouvoir m'acheter les cartes. Je vous rappelle qu'il y en a une qui est à 20. Et je pense qu'on ira peut-être l'acheter. On ira peut-être faire ça, soit pour la fin, soit pour le début du prochain épisode. Et donc, ça doit être là le truc de potion. Ça doit être là. Comment est-ce qu'on rentre maintenant ? Ah ok, j'avais pas vu l'échelle. Alors, c'est pas ce que je vais y faire. Ouf, plein de rubis. Ok, donc on va pouvoir monter. Et donc, il s'agit de... Est-ce que c'est là ? Boutique de potion des sorcières. Parfait. Ok, c'est toi que je veux voir. Héhé, bienvenue. Mes potions ont une très bonne qualité, assurément. Serais-tu pas avoir intéressé par une croisière en bateau ? C'est dommage, Koume est partie ramasser des champignons dans les bois derrière ma hutte. Hum, maintenant que j'y pense, elle tarde à rentrer. Dis, tu ne pourrais pas aller la chercher pour moi ? Hum... Oui. On se perd facilement dans les bois devant nos singes qui viennent te guider. Ok. Donc, il faut qu'on ramène Koume. Donc, euh... Je vais faire juste un truc. Parlez. Ok, donc faudrait qu'on aille voir... Euh... Ok. D'accord. Et, je suis en train de dilter, mais en fait, Koume Kotake, on les connaît ? Déjà, oui. Koume Kotake, euh... Voilà, c'est deux sorcières. Et en fait... Je voulais pas vous spoiler, mais on les connaît Koume Kotake... Pardon. Pardon. Koume Kotake... Euh... C'est pas des boss dans... En... Ok, non, same. Il me semble que si... Il me semble que c'est des boss... Il me semble que c'est des... Vous savez, c'est pas les deux boss qui se transforment en... Qui se transforment en loot. Ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là. Wow, wow, wow. Ok. Attention même, de ne plus faire ça, ça fait super laguer le jeu. Mais il me semble que c'est... Il me semble que c'est ça. Bois mystère. Ok. Donc euh... Ok. Je vous propose un tout petit truc. On va faire une toute petite ellipse. Euh... Histoire de retourner voir Tingle et d'aller lui acheter sa carte. Allez, c'est parti. Donc en fait, je peux vous faire montrer. Je vais faire un champ de l'envol, je pense. Ok. Non, en fait, j'ai pas validé le truc, je crois. A tout de suite. Attendez, parce que du coup, je suis retourne là. Putain, merde, c'est pas ce que je voulais. Euh... Moi, je... What ? Non ? Arrête tes bêtises. Voilà. Alors, dans le premier temps, je voulais voir pour lui... Pourquoi est-ce qu'il a pas ouvert ses ailes ? Peut-être que je dois faire ça. Faut que je fasse ça ou pas ? Faut que je fasse ça ou pas ? Faut que je fasse ça ou pas ? Chambre l'envol... Et je peux aller cabourclocher. Je peux pas y aller. Vraiment qu'il faut que je lui parle. Ah, ok. Ok. Saufgardez votre position en cours. Pas par le moment. Et donc du coup, voilà. Maintenant, mince. On va pouvoir utiliser ça. Voilà, on va pouvoir retourner du coup à Bourclocher. Donc, ça faut retenir qu'il faut forcément parler aux habitants. Du coup, on va aller à Bourclocher. Et on va récupérer tous nos rubis. Et puis, on fera une... Ne vous en faites pas si j'amène de remonter le temps. On retournera à Bourclocher. Tout déposer. De toute façon, je crois qu'on est juste en face de la banque. Donc, pas de panique. Voilà. On va prendre tout notre argent et on va acheter toutes les cartes. Retirer du rubis. Ah, c'est vrai qu'ils ont déposé des rubis. On pouvait avoir une meilleure bourse. Oh. Ouais, en soit, j'ai que 4 rubis. Vous savez quoi ? On va les laisser en fait. Ok. Au moins, on aura testé ça. Bah, du coup, je me propose qu'on se retrouve à Terry. Euh, à Tingle, pardon. Je crois qu'à chaque fois que j'appelle Terry, mais c'est Tingle. On va se retrouver à Tingle et on va lui acheter ses cartes. Allez, c'est parti. Voilà. Quoi ? Alors, attendez. Du coup, on a déjà celle-là. Du coup, nous, c'est le pic des neiges qu'il faut. Ok. Voilà. Du coup... Tingle, Tingle, Colonympa ! Ok, du coup, on a tout ce qu'il faut. Oh, attendez, par contre, on a un petit chien qui nous embête. Ok. Ah oui, je me souviens d'eux. Je crois qu'il faut donc qu'ils attaquent. Pour les attaquer. Tu es chiant. Allez, pars-toi. Voilà. Tac. Ok. On va pouvoir, du coup, retourner dans là où on était. Donc c'est parti. Voilà, du coup, on peut retourner là. Et normalement, cette fois, on a la carte. Bois mystère. Non. Bonjour. Toi, monsieur Eva. Ok. Tiens, c'est que tu ne m'attends pas. Par là. Tu vas où ? Aïe ! Par là. Par là. Attends. Attends. Attendez, on va juste faire... Histoire d'aller plus vite. Oui. Non, ce n'est pas la fin. Ok. Là, c'est la fin. Marais du... Quoi ? Et là, il y a les singes. Oh, Raï, Raï, Raï. Aide-moi. Ah, mais oui, je n'avais pas vu. Comment est-ce que je te... Comment est-ce que je te... J'étais occupé à crier à des champignons, quand BAM ! J'ai pris un coup sur la tête. C'est certain Esculkin. Il pensait qu'une vieille sorcière comme moi ne le reconnaitrait pas malgré son masque. Oh, oh, oh ! Et dire qu'il est aussi puissant que ça. Et me voilà immobilisé. Toi, tu ne possèdes rien qui puisse me redonner de l'énergie ? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu ne m'es d'aucune utilité. Il me semble que je ne sois pas du tout ce que tu prétends être. Ok. Du coup, on va retourner voir ici. Dans le marais du Sud, on doit avoir de quoi pouvoir acheter une potion d'énergie. De quoi avoir de l'énergie. En fait, j'ai dit que l'épisode ne serait pas aussi long que le précédent, mais au final, il va sûrement l'être. Et je voudrais remarquer, les gens, que juste à titre d'information, je n'ai aucun tuto pour cet épisode. Alors. Hé hé hé, bienvenue. Mes potions sont d'une très grande qualité, assurément. Comment ? Skull Kid a eu coupé ? C'est ridiculeux. Si c'est seulement Skull Kid, quel mal pourrait-il faire ? Oh, euh... Bien. Si c'est vrai, amène-lui cette potion. Ce n'est pas bon du tout. Ok, une potion rouge pour la livrer à... Vite, apporte-lui cette potion. Ok, donc pour la livrer à Kutake. Non, c'est Kume, pardon. C'est Kume. Vu que c'est Kume qui est parti. Du coup, on va pouvoir livrer la potion à Kume. Enfin, je crois que c'est Kume. Parce que sur l'affiche, il y a marqué, je suis parti Kume. Enfin, de mémoire, il me semble. Ok, donc, tac. Voilà. Parfait. On va pouvoir livrer la potion à Kume. Oh, oh, oh. Ne te sens pas oublier d'aider une pauvre vieille sorcière quand tu en croises une. Ah, cette couleur, cette odeur, c'est vraiment celle de Kodake ? Oui, donc toi, c'est bien Kume. Toi, c'est bien Kotake. Oh, non, toi, c'est bien Kume, pardon. Oh, je sens l'énergie couler en moi. Kume revient à la vie. Tu m'as sauvé. Je suis la guide de Marais et je m'occupe de la croisière. Rends-moi donc visite si tu veux un tour gratuit. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Euh, non. J'allais dire qu'il nous faut des rubis, mais en ce moment, on s'en fout. En ce moment, on s'en fout des rubis. Bon, voilà, on va pouvoir repartir. Et on va, du coup, aller voir, euh... Du coup, Kume. On va aller voir, Kume, la réceptionniste. Je pense pas que je ferai les voix de Kume Kotake. Enfin, de toute façon, vous le verrez au moins. Vous l'aurez certainement vu. Mais c'est pas des personnages que j'estime important, en fait. En fait, ce que j'estime des personnages importants, c'est des personnages qu'on verra souvent, en fait. Du style Skull Kid, on le reverra souvent. Les fées, on les reverra souvent. J'ai voulu faire Zelda, parce que c'est Zelda, quoi. Je sais pas, je vais trembler l'écran. Je sais pas si ça se verra à la cam. J'ai voulu pas être centré. Voilà. Est-ce que je peux faire ça ou pas ? A priori, ça a pas l'air si... Oui, non, ça a pas l'air dangereux. Bon, on a 48 heures restantes. On va faire ça, et puis ça devrait être bien pour aujourd'hui. On s'arrêtera peut-être sur un petit remontage dans le temps, en stockant tous nos rubis. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Du coup, on va pouvoir faire la croisière. Bonjour. Oh, merci pour ton aide précieuse. Oui. Vous m'êtes remerciée. Je t'offre croiser la gratuite en fin de reconnaissance. Ah oui, nous sommes en pleine période de confusion. Alors, nous devons faire ça gratuitement. Ok, une beauté image. Euh... Ok. Si tu prends une belle photo pendant la croisière, porte-la à cet homme là-bas. C'est parti, le bateau s'en va. Je pense que c'est bien, ex. Bienvenue sur la croisière. Touchez à l'appareil photo pour regarder à travers l'objectif de la caméra, puis apprécier le passage du marais sans modération. Oh, c'est chiant. Ok, attends. Tu vas vraiment me dire que tu vas juste là ? Non, tu t'arrives pas juste là ? Ouf. Graphiquement, il est beau. En tout cas, voilà. Je tenais à vous... Voilà. Entre guillemets, à vous remercier. Parce que... Clairement, j'ai passé un temps de taré. Ok, il y avait un truc là. Bon, on l'a raté, c'est pas grave. Je tenais à vous remercier parce que j'y passe du temps, mais ça a l'air de vous plaire. J'ai pas encore le retour de l'épisode 2, mais l'épisode 1 a l'air de vous avoir pas mal plu. Donc voilà. En fait, devant nous, tu peux constater que le passage est obstrué. J'ai pas le temps de dire. J'ai ça l'air de vous plaire, donc je sais pas en faire parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Ça demande vraiment pas mal de temps. Je me vois pas le faire pour tous les experts, mais pour certains, pourquoi pas. Parce que moi, ça me tente vraiment, en fait. D'en refaire, donc why not. Oh, regardez-moi la lune ! Elle est super proche ! Oh, il y a encore du singe ! Voici, vous venez d'arriver au palais Mojo. L'eau est imposée ici, alors faites attention de ne pas tomber. Non, c'est bon. Quoi ? T'as regardé, il y a encore quelque chose qui bloque le chemin. Ok, question qui me pose, c'est par contre, j'espère que le prochain trajet sera complet. Enfin, sera gratuit aussi. Je sais pas. Quoi que là, on va assumer notre erreur tous ensemble et on va s'arrêter là. En tout cas, voilà, j'espère franchement et sincèrement que cet épisode vous aura plu. Épisode un peu plus tranquille aujourd'hui, mais bon, il en faut aussi. En tout cas, j'espère franchement et sincèrement qu'il vous aura plu. Comme tous les précédents, je pense qu'il y aura peu, voire pas eu de voix dans cet épisode. C'est un épisode un peu plus tranquille. Mais bon, encore une fois, je crois vraiment les voix des personnages, je pense qu'en fait, je crois que vous vous rendez pas compte de... Attendez, je vais juste vous faire montrer quelque chose. Voilà. Ça, tout ça, c'est tous les fichiers audio et les Zelda fées, ce que j'ai appelé Zelda fées, c'est les voix. Il y a 76 voix dans le précédent épisode. Donc, heureusement que de temps en temps, il y a des jours où il n'y a pas de voix, où c'est plus tranquille. Parce que sinon, c'est compliqué. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, je ferai les voix des petits personnages. Pour le moment, on a les voix plus marchands. Je ne sais pas encore si je ferai Kume Kotake. Je ne pense pas. Ou peut-être, on verra. Peut-être que je le ferai quand même, je ne sais pas. On verra. En tout cas, voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai que je ne dis pas en ce moment, mais si ce n'est pas à passer sur mon Tipeee, vous pouvez faire un taux de minimum 1€. Si le coeur vous en dit, ça me permettrait de financer tous mes projets. Vous pouvez également passer sur tous mes réseaux sociaux. Je vous rappelle que j'ai un Discord qui est dans la description. C'est vrai que je n'ai pas d'annotation comme vous abonner, mais bon, vous pouvez le faire. Voilà, donc en tout cas, j'espère franchement que cet épisode vous aura plu. On vous en aura de très bientôt pour la suite de notre aventure. C'était Paradoxe pour ce troisième épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda. C'était Paradoxe. Bye bye tout le monde. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501